je les gens ici rafi 76 250 on se retrouve pour une vidéo sur grand tour responsable pour pour la prestation de la mage 1.59 elle est arrivée aujourd'hui ce matin donc du coup je pense que j'ai vu à peu près on n'a qu'une voiture malheureusement c'est voilà information sur le contenu ce matin 1,59 voiture c'est une volontaire la mazda rx vision gt3 concept c'est là qu'on a en plus basé qu'on voit là que vous avez vu dans les vidéos là donc on va voir ce qu'il en est c'est par qu'elle n'est pas trop cher pour que je puisse l'acheter bon normal d'un pipe super cher moment parce que j'étais trois normalement ils sont pas si chers ça normalement catégorie gt3 donc c'est japonais mazda ok ce qu'on va la voir ou pas ah voilà ça c'est là voilà c'est qu'on voit en image là elle est vraiment magnifique je trouvais assez belle du coup elle est à combien 450 mille donc ça va aller pas très cher je trouve bien donc ce qu'on va faire enfin comme d'habitude petit tour sur le nom en green donc on a la couleur rouge donc je met en studio c'est le plus simple on a la couleur rouge donc sous le raid cristal ou soin à la couleur polymétal gré métallique je pense que je prends en rouge à l'air d'être vous beaucoup mieux vous me direz un espace commentaire lesquels vous préférez en plus elle est des pneus michelin à l'arrivée de façon c'est vrai depuis que qu'on appelle ça pour les filles végétales enfin pas travailler avec michelin maintenant ils ont les la marque michelin sur les voitures je pense que je prends le rouge et bien rouge je pense celle là pense acheter pas voir assez pour l'améliorer par contre la bagnole non acheter oui après vous voulez acheter avec des sous 2,49 euros ça fait assez cher la voiture quand même ça fait assez cher je trouve ce franchement 450 mille vous faites allez vous fait trois deux trois courses vous avez l'argent quoi donc oui je vais faire ça ouais ça de voir si on peut l'améliorer si j'ai assez ce soir une petite coupure pour récupérer des mails si bon moi j'ai passé donc on va voir s'il ya des skins sur avoir si les gens concrets des délivrés on va les voir sa vie de feuille donc à découvrir tout bien découvrir vraiment bien alors du coup c'était dans non c'est pas dans les bibliothèques c'est dans quoi du coup je m'en prie même plus dans les bibliothèques c'est ça dans les bibliothèques voilà donc on va aller dans livrer on va faire recherche on va faire livrer on va faire par marque par marque livrer attendez collection favori pneus non c'est pas ça livrer ok on peut pas y aller par marque comme on pouvait faire avant bah c'est quoi bordel avant pouvait faire des seuls par un bizarre c'est assez ma bibliothèque non c'est pas ça autant je suis en train de me perdre moi redécouvrir la seule je dis n'importe quoi c'est dans découvrir livrer désolé ça fait trop longtemps que j'ai du coup c'est la mazda c'est celle là je crois mazda concept à la fin on va les faire dans recherche enfin on va payer on va faire un fabricant on va faire japonais mazda mazda concept il ou madia coup c'était parce que j'étais 3 à faire recherche voici les gens qui ont déjà décréé des haies du décret décret à un par un français là moi j'aime pas trop je trouvais un peu à est-ce qu'il est comme ça je trouve pas donc pas trop non non à red bull et on fait une red bull dans la mise à jour la voiture elle a sorti ce matin il ya déjà des gens qui ont fait déjà des raies direct délivrer allait pas mal celle là je franchement je trouve aperçu on va voir c'est les biens ou pas à les stylés je trouve à l'estil est allé pas mal franchement franchement vraiment bien fait je pense que je pense ce petit livret ajouté à ma collection je met un petit un petit pouce un petit message je mets de gg gg à toi gg mec voilà pas pour un petit message voilà allez vraiment belle hein franchement à l'est stylé il ya même une vente à à fond de talent et marrant aussi en fond de terre voir comment est ce que ça donne allez pas mal aussi c'est c'est original je trouve je peux me prendre aussi celle là ajouté là pour la fin gg mec là franchement pas mal il ya des gens qui sont moi je suis pas assez doué pour pouvoir faire les choses comme ça moi je pourrais pas le faire je suis pas assez inventif on va dire auquel il donne encore une mazda avec g3 là c'est bas version course pas mal aussi excusez moi il ya encore de red bull là mais j'ai déjà revoit dans les moins bien je trouve elle est vraiment stylé bon je reste à plus tard mon côté je faire atelier on va équiper la caisse garage faire yes paramètres véhicules sur que j'avais assez bon non j'aurais déjà largement assez donc 701 chevaux au maximum ok bah ça c'est pareil on va faire pareil on va faire pareil réduction de poids avant on est à annoncer maximum on va se mettre au maximum le poids moi je préfère mettre le maximum remettre des pneus course tendres voilà bah c'est bon on va peut-être planter le petit livret peut-être si on peut le mettre on peut pas mettre les livres les vrais attendez up changer de livret je fais up collection je met le petit red bull red bull oui red bull c'est ça par contre elle est pas rouge cette fois ci c'est bizarre il est dit montrer rouge mais c'est pas pas ce qu'est ce que ça donne ah ouais elle est pas mal un franchement donc je vais faire directement le circuit donc la mise à la vidéo dure pas trop longtemps je fais arcade je vais faire contre la montre directement et je vais faire directement il est où lui n'a pas en gring la merde nord-gring voilà c'est ça hop on va prendre le circuit normal tracé normal après y'a pas le visiteur hop on va se mettre en temps bel et midi on va mettre midi en façon merdée c'est parti prendre ce véhicule là auto nickel elle est vraiment pas mal franchement la même quand vous voyez les images là vraiment pas mal se trouvent franchement elle est assez stylé on a je pense qu'on voit la conduite comment aller mais je pense qu'on peut avoir une bonne petite mise à jour là franchement on était pas déçu pour une fois bon moi je dis comme je dis vont mieux avoir ça que rien quoi parce que bah en fait le problème c'est que maintenant on va plus avoir grand chose au niveau contenu parce que bah ils travaillent sur gros tourisme au 7 c'est ça le truc qui est un peu chiant quoi on va faire régler on va faire démarrage on va faire démarrage jato les bruits à un bruit exceptionnel déjà je me met en vue comme ça je vais montrer la véhicule donc on va se mettre comme ça les bas pas mal l'avant j'aime bien je vous mettra en mode photo à la fin de la course l'intérêt à une caméra franchement ça fait un peu comme la bugatti version course donc c'est parti on y va il ya le bruit ça fait un bruit un peu de bruit formule 1 je trouve assez stylé je trouve le bruit j'adore le bruit franchement attention ouais franchement bonne petite à ce conduit bien je trouve après je suis peut-être pas vous faire un bon pilotage c'est pas que j'ai fait un bon truc parfait quoi après c'est toujours pas comme je vous dis quand je fais les petits chronos comme ça c'est vraiment pas pour faire meilleure performance c'est vraiment pour qu'on puisse cesser la voiture et le circuit de nom de ring est vraiment bien pour tester les véhicules parce que bah il ya un peu tout collé vraiment polyvalent quoi il a des droites il a des courbes des virages c'est assez dur à négocier donc c'est un circuit assez bien je trouve à cette technique après je pense qu'ils ont pas rajouté de nouvelles épreuves malheureusement sont pas mis des nouvelles épreuves mais je suis un peu déçu de ce côté là et pas de contrôle après c'est vrai que j'ai pas la meilleure conduite dans le jeu dans le jeu j'ai pas vraiment un gros gros professionnel et quoi je me débrouille en jeu de voiture mais je dis pas que je suis un pilote quoi c'est ce que je veux dire quoi en fait je suis quand même un on va dire que je suis un pilote qui aime bien les grands tourisme au coche je suis passionné par la série mais voilà quoi je suis pas un gros pilote quoi voyez je me vois pas faire des courses en ligne parce que j'ai déjà fait quelques débuts quand j'ai sorti mais je suis tout le temps à ramasser au niveau des chronos je sais pas comment les gens ils font enfin les pleins chronos à chaque fois quoi je met un peu en vue externe si vous voulez voir un peu ce que ça donne allez bruit moi bien je trouve bon quand même c'est quand même c'est vrai que ça fait un peu ça fait un peu bruit formule 1 mais les anciennes formule 1 pas les nouvelles donc à fait je n'ai pas vu je suis pas vu si j'ai vu sur youtube bah je vous ai mis la l'annonce hier soir que ferritel était décalé au 30 juillet je suis un peu dégoûté moi j'attendais le jeu le mois prochain quand j'ai vu ça je fais ah non bah déjà ce qui me semblait bizarre c'est que je n'étais pas encore disponible sur play store déjà nous sommes paris c'est un peu bizarre et quand j'ai vu micromania tout ça j'avais les 100 micromania il y avait amazon amazon et puis la fnac je fais il y a j'étais là j'appelle ma copine toujours la tient d'avoir je sais bizarre que fait arrêter ils l'ont décalé au 30 décembre c'est ça me paraît bizarre de décaler six mois ça me paraît beaucoup quoi plus de six mois que bon c'est bizarre tout hier soir on rentre de chez vous peu chez mon beau frère on était on avait mangé barbac chez lui je rentre je vais sur facebook parce que je voulais publier une vidéo sur ma chaîne je vais publier une vidéo sur ma chaîne et souvent je vais copier vous coupez le lien sur mon facebook chaîne youtube et là qu'est ce que je vois Tecto annonce donc il y avait toutes les langues avec français allemand espagnol anglais je crois mais tout est là pour que c'est fait que tout le monde puisse le voir j'ai vu d'être français donc à cause du cobit du coup ils ont décalé le jeu parce que ils ont pas pu vraiment travailler correctement sur le jeu et ben d'un côté je trouve ça bien parce que je préfère qu'ils fassent ça qu'ils nous sortent un jeu bâtard quoi un jeu pas fini on va dire quand je dis un jeu bâtard c'est un jeu pas fini quoi vous voyez qu'après il faut faire qu'ils sortent on va dire une semaine après une grosse mise à jour pour corriger les mecs quoi mais en espérant qu'il n'y aura pas d'autre part parce qu'il a déjà été reporté le jeu devait sortir le 19 mars et il avait recalé déjà au 30 juin quoi il y avait déjà trois mois de retard déjà donc j'étais un peu dégoûté je fais merde il chine à glisse quand même un petit peu mais on va dire c'est rattrapable au niveau de la conduite vous voyez c'est pas une glissade où vous glissez dans l'heure de la route quoi vous pourrez me dire en même temps dans ma vidéo si vous regardez la vidéo entière bien ce que vous pensez de mon pilotage si vous trouvez ça quand même bien ou c'est pas dégueu qu'on va dire après c'est vrai quand je joue au grand tourisme au c'est vrai que je suis on va dire un pilote assez prudent je ne prends pas des risques et je prends pas des gros risques mais j'aime bien ma conduite c'est ma petite conduite bon ça va franchement je suis content je suis vraiment franchement bonne petite conduite elle a pas trop de défauts on va dire bonne petite accélération pas trop de sous virage franchement elle est bien une bonne petite voiture je suis pas bien mécontent de mage après qu'une voiture c'est assez maigre à chaque fois mais je crois qu'on n'a eu pas il n'y a pas longtemps je crois qu'on a déjà eu une voiture dans le mois déjà ou c'était en fin avril peut-être donc si vous mettez une voiture tous les mois je pense que c'est bien c'est pas dégueu donc là on va avoir vraiment sa puissance de l'une droite elle est presque 300 un peu de mal quand même elle a atteint le 300 non à t'es pas pas le temps de l'atteindre non vitesse maxi 294 ce que les trois c'est 95 après 316 17 mal à l'atteindra pas le 300 malheureusement et c'est plus de 4 c'est vraiment un bon temps on va dire c'est plus de quelqu'un c'est vraiment elle a pas un ton dégueu on va dire parce que si vous savez pas je sais pas ce que c'est de courant mais il me semble que le record de chrono sur le normand ring c'est la nissan gtr nismo qui l'a je crois je vais comment regarder mais je crois que je me trompe pas je crois que c'est le classement c'est la nismo qui l'a le record je vais regarder quand même sur internet vite fait je vais prendre quelques temps quand même pour vous montrer ça mais je crois que c'est la nismo qui tient ce record là je vais regarder chrono 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 ah putain j'ai pas été j'ai pas vu du coup attendez que je voyais vraiment alors chrono norberg ring norberg ring il me semble que j'ai vu la dernière fois ils ont parlé norberg ring 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 non ah ouais faut que je mette le nom parce qu'après c'est pas nord alors c'est nord nord schifft c'est un truc anglais quoi allemand je crois c'est allemand je crois je crois que c'est allemand ça je suis pas sûr nord ds ok hop shelf je pense qu'il va se corriger c'est pas ça il va corriger de façon voilà norberg ring ok ah non c'est c'est pas la porsche qu'il a le temps non ah c'est la porsche qu'il a mais non classement classement mon meilleur temps ah non c'est la porsche 911 qu'il a le temps ah je pensais que c'était vraiment la nismo c'est bizarre alors c'était une ancienne émission alors sur la l'anismo elle est combien la nismo l'anismo elle a 7 minutes 8 et là on a fait combien on a fait 7 minutes 19 donc l'anismo est plus rapide que celle là quoi ah je pensais vraiment que c'était l'anismo qui avait le temps âge d'une connerie ah bah non fait leur encore mondial c'est la porsche 911 gt2 rs m3 mr de quatre battes écrit 991 quoi 6 minutes 4 ah ouais quand même l'inventadeur et deuxième à prendre à la nio la porsche 911 gt2 rs ensuite on à l'arrêt radicale srl et m ensuite on a lamborghini hurricane performante la radicale sr8 la porsche 911 gt3 rs la porsche 918 la porsche 911 gts3 rs on à la mercedes amg gtr pro l'anismo et je crois que c'est derrière un point les autres d'être vu peur aller dans les dernières ont les hôtes c'est déjà par rapport à la gtr normale bah au fait il ya que 10 secondes qui est c'est qu'à entre la gtr normale et là en fait bas au coq voir le classement gtr bas depuis toutes les gtr qu'ils ont sorti bah au fait à chaque fois le temps s'améliore parce que l'on a la gtr de 2009 gtr nissan gtr en 2009 à la effet 7 29 je vais régler quand même il ya plusieurs records quoi bon je peux vous montrer mais vous expliquer mais voilà quoi donc on va se mettre en mode photo pour vous montrer la voiture classement attendez c'est quoi rediffusion là faut que je me mette en mode photo up met en mode photo mode photo pour la voiture de toutes ses coutures va se mettre en mode pas ah franchement elle est vraiment belle 1 surtout que le skin je trouve que ça y va bien je trouve le petit red bull là franchement avec mobile 1 on arrêt de bull vraiment bien fait il y en a ils font au moins du boulot on peut zoomer je crois qu'on peut on peut pas zoomer dans le long non on peut zoomer en se rapprochant mais vraiment pas mal franchement c'est un beau petit petit livret vraiment joli sous même la voiture est belle l'arrière je trouve magnifique l'arrière bah l'arrière ça fait penser aux anciennes mazda eric 7 si vous connaissez pas trop l'eric 7 ça fait penser aux airs excès tu trouves l'arrière voyez l'arrière comme ça ça fait penser aux rick c'est tu peux vous montrer si vous voulez vous montrer vite fait tout de suite ça mais pas pour longtemps normalement on est directement dans le dans le garage mais je crois que l'iric 7 ça fait penser un peu à ça l'arrière je regarde ça à plus aller vite fait là du coup les deuxièmes la plus rapide dbr 9 gt1 2010 c'est le plus rapide de 10 secondes presque vraiment très bien je trouve à c'était la voiture qu'on a eu mois dernier c'était là là quand on s'appelle attendez j'ai débloqué un truc bloqué quoi moi du coup concessionnaire ok âge pas mal d'expérience nickel c'est quoi que j'ai débloqué du coup votre gagner des bonus de succès selon le nombre de jours où vous avez été connecté à chute j'étais connecté plus de 130 180 jours ah oui quand même du coup c'est ça que je voulais montrer à t'envite fait j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu un petit peu je sais pas que c'est vraiment la même chose parce que c'est pas le même modèle quoi mais je trouve que ça ressemble un petit peu si je vais dans mazda je choquais même une rx7 crois en version course il me semble non rx7 elle est où les rx7 non je sais pas s'il ya allié dedans les rx7 et celle là mais je pense pas que c'est un an il n'y a pas plus récent il ya celle là mais je crois que ce que comment regarder mais je vais attend que ça tourne un peu plus vite alors plus on voit pas très bien je trouve c'est pas terrible on va pas nous montrer du coup studio faut se mettant votre studio du coup je crois mais ça va être loin a franchement les rx7 franchement c'est une voiture que j'adore quoi surtout les versions courses mais il n'y en a pas dans le jeu donc retourusement malheureusement n'a pas de version course mais les rx7 c'est vraiment une voiture que j'adore la trouve assez exceptionnel quoi je joue j'ai quand même regardé que ça ressemble un petit peu ah ouais un petit peu je trouve ça ressemble un petit peu je trouve voyez les phares derrière ça ressemble un petit peu je trouve on va vite fait quoi vite fait quoi dommage qu'on n'a pas de rx7 version course aurait été bien quoi donc voilà je pense que je vous ai tout montré on va comment regarder s'il ya pas de nouvelles épreuves mais ça m'étonnerait qu'ils ont mis des nouvelles épreuves parce qu'ils l'auraient mis dans la mise à jour sinon ils auraient mis dans la mise à jour qu'ils avaient rajouté de nouveaux trucs leur campagne jeté ligue je vais quand même voir s'ils ont mis ou pas des nouveaux trucs ou pas à peut-être nouveau ah bah oui ils ont mis une nouvelle course là ici ils ont rajouté de nouvelles épreuves ici voilà ah bah nickel je vais pouvoir vous les faire en vidéo c'est nickel ça c'est tout y'a que ça je crois hop ah bah nickel en amateurs ils ont rajouté le club le club man club club aussi de nouvelles épreuves nickel ça c'est bien je vais pouvoir vous les faire en vidéo professionnel qu'est-ce que vous a rajouté nostalgie car aussi de nouvelles épreuves donc on a ce circuit là et le barcelona est ce qu'ils ont rajouté un endurance ou pas à peut-être en endurance d'avant gring en assurance ils ont rajouté d'abord gring du coup on a 60 minutes de du truc c'est pas 60 tours on a 60 minutes de course quoi ouais c'est pas mal franchement et gr3 je pense que je peux même prendre celle là je crois normalement je peux la prendre ou pas la véhicule ouais je peux l'utiliser alors peut-être que je vous ferai petite une course avec cette voiture là sur un circuit prochainement j'essaie de vous le faire c'est quoi panorama ouais non c'est pas je voudrais prendre un circuit réel quoi par exemple celui-là voilà prendre le fuji pourquoi pas faire une course avec cette bagnole je vais essayer de vous faire ça j'essaie de vous organiser ça je vois donc voilà cette vidéo est terminée sur qui vous aura plu moi je vous dis prochaine pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de liker partager commenter mes vidéos c'est bye bye il porte bien peace